bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse aujourd'hui on va parler des et f donc des trackers des fonds indiciels pour voir notamment est ce qu'il ya une bulle sur ces et f en fait l'idée de cette vidéo elle vient d'une déclaration récente de michael burry sur bloomberg va plutôt il a fait une interview par email à bloomberg et en fait michael burry c'est un petit gérant de hedge funds en californie qui gère assez peu d'argent je crois que c'est 360 millions de dollars peu d'argent par rapport à la majorité des autres hedge funds mais sa déclaration elle a fait un peu de bruit dans le milieu financier parce que michael burry c'est pas n'importe qui en fait c'est celui qui avait anticipé la crise des subprimes de 2007 2008 et c'est lui notamment qui a inspiré le film the big short le casse du siècle alors le film est très sympa et très drôle je vous le conseille mais michael burry c'est pas non plus warren buffett ou quelqu'un qui a un track record qui a des performances sur 30 ou 40 ans en fait il a eu raison à un moment donné alors il a anticipé un des plus gros cracks de l'histoire donc ça c'est quelque chose qu'on peut lui reconnaître il avait très bien compris le marché de l'immobilier américain les cdo le problème des agences de notation etc mais après tout il a fait un pari gagnant sur lequel il a mis quasiment tout l'argent de son hedge fund et ça c'est pas forcément pas forcément bon signe et c'est pas pour autant que c'est lui qui va anticiper le prochain crack ou la prochaine crise alors ce qui inquiète michael burry et le point sur lequel je suis un peu d'accord avec lui c'est le fait que les masses d'argent investi dans ces etf ça va distordre un petit peu les prix des actions parce que comme ce sont des fonds indiciels donc de la gestion passive qui réplique exactement le pourcentage d'un indice mais finalement il ya beaucoup moins d'investisseurs qui regardent les résultats des sociétés et leur perspective de croissance parce qu'avant que faisaient les actionnaires donc les particuliers mais surtout les gérants de fonds de pension les gérants de fonds de placement etc mais en fait ils surveillaient leurs investissements ils participaient aux assemblées générales dans lesquelles ils votaient et puis ils arbitraient entre les sociétés s'ils sont plus satisfaits des résultats d'une entreprise alors ils vont la vendre investir dans une autre etc et aujourd'hui qui sont les plus gros investisseurs des grosses capitalisations on va regarder rapidement sur apple parce que ce sont très souvent les etf on peut faire le test donc sur apple on a le premier investisseur qui est vanguard donc vraiment un gérant d'etf qui détient 7% ensuite on a berkshire hathaway donc c'est la holdings de warren buffett donc là on est dans la gestion active mais si vous regardez les suivants on va avoir state street global advisor fidelity etc qui ont des fonds de gestion active c'est vrai mais surtout énormément d'etf et si vous regardez les autres grandes capitalisations boursières en général vous allez avoir en premier actionnaire le créateur de la société que ce soit mark zuckerberg ou quelqu'un d'autre et ensuite très rapidement vous allez avoir vanguard lixor amundi et tous les gros gérants d'etf et en fait je vous rappelle que ces fonds passifs donc ces etf ils n'investissent pas dans apple parce qu'ils aiment apple parce qu'ils trouvent que le business model de la société est intéressante parce qu'ils voient des perspectives de croissance ils investissent uniquement dans apple parce qu'elle fait partie de certains indices par exemple le s&p 500 ou le dow jones et que ils veulent répliquer cet indice donc ils prennent ils achètent exactement le pourcentage d'apple qui est détenu dans ces indices donc en fait il ya un côté un peu figé c'est à dire que les etf c'est pas eux qui vont faire qu'une entreprise elle va prendre le poids sur une autre en fait ils figent le marché et si apple représente je dis n'importe quoi 10% d'un indice et qu'une autre société représente 5% d'un indice eux ils vont acheter 10 et 5% et ils vont rester figé et c'est uniquement les investisseurs actifs qui eux vont faire regarder les résultats des sociétés et faire peut-être progresser la petite société qui a 5% plus vite qu'apple mais les etf ils figent le marché il ya un côté un peu tout ou rien on rentre dans le marché avec une pondération donc qui est celle existante et quand on sort on fait la même chose mais il n'y a jamais de choix entre sociétés et c'est ça qui est embêtant c'est qu'en fait les plus gros vont rester les plus gros même s'ils sont en perte de vitesse même s'ils sont moins bons et les petits vont rester petits et un petit qui est hors indice ne sera ne va jamais profiter de cet argent de ces investisseurs qui investissent dans les etf parce que voilà tant qu'ils rentrent pas dans l'indice il va être totalement exclu du marché c'est comme s'il n'existait pas alors bien sûr les etf et heureusement ils représentent pas tout le marché donc on a encore des investisseurs qui utilisent leur cerveau pour faire des prévisions et puis qui vont baser leur investissement sur ces prévisions mais malgré tout en termes de gouvernance ça reste un vrai problème parce que sur les plus grosses entreprises on a une grosse partie du capital qui n'est absolument pas intéressé à ce qui se passe dans l'entreprise qui va pas aller aux assemblées générales qui va pas voter qui va pas dire que les dirigeants se rémunèrent trop etc qui va être comme son nom l'indique totalement passif et en cas de krach ou de crise avant il y avait une certaine réflexion donc par exemple si ce qui inquiète ça va être la guerre commerciale les investisseurs ils allaient vendre les les entreprises les plus exportatrices ou celles qui importaient beaucoup enfin celles qui sont plus impactés par le commerce mondial etc donc il ya une réflexion les etf c'est pas du tout ça si vous êtes inquiets par la guerre commerciale entre trump et la chine vous allez vendre en etf et vous allez vendre parmi cette etf des entreprises qui vont être par exemple des entreprises qui produisent en france vendent en france et donc ils sont absolument pas impactés par la guerre commerciale en fait il ya vraiment ce côté tout ou rien et il ya beaucoup moins pour pas dire aucune analyse qui est faite donc on vend tout le marché où on achète tout le marché alors un cas flagrant par exemple ça va être le smi donc l'indice suisse qui est celui qui représente les plus grandes capitalisations suisse puisque si on achète en etf smi on va avoir plus de 60% des fonds investis qui vont aller dans trois titres donc nestlé roche et novartis et c'est une des raisons pour lesquelles les grandes capitalisations comme amazon elles atteignent des valorisations incroyables parce qu'il ya une énorme partie de cet argent qui est mis dans les etf qui va uniquement dans quelques petites enfin plutôt quelques dans un faible nombre d'énormes capitalisations boursières ensuite et c'est là où je suis pas d'accord avec michael burry je pense pas qu'il y ait une bulle due aux etf je dis pas que les marchés sont pas surévalués les marchés sont plutôt élevés en ce moment mais je pense pas qu'il y ait une bulle qui soit dû aux etf comme je l'ai dit les etf ils représentent une faible part des capitalisations boursières mondiales donc 10% et je pense que s'il n'y avait pas d'etf les gens les investisseurs ils investiraient quand même dans amazon ils investiraient quand même dans dans facebook dans apple ou dans alphabet la maison mère de google est en fait cette gestion passive elle offre surtout d'énormes opportunités pour les investisseurs qui restent actifs dans leur gestion parce que ça veut dire qu'il y aura toujours plus de pépites à trouver soit dans des entreprises qui sont en dehors des indices soit dans les entreprises qui sont faiblement représentés dans les indices puisque comme on dit l'expression jeter le bébé avec l'eau du bain en cas de prochaine crise les indices seront vendus massivement et donc il ya des entreprises qui vont garder une croissance forte qui vont être très solide et qui en vont être vendus avec les autres et donc ça va créer des opportunités parce que traditionnellement on distingue les valeurs cycliques d'un côté donc on va avoir par exemple le btp l'automobile les banques ou bien le luxe donc ça va être toutes les dépenses que vous allez réduire si le marché va un peu moins bien facile économie en général va un peu moins bien si vous avez peur pour votre emploi ça va être les dépenses que vous pouvez réduire facilement et de l'autre côté on va avoir les valeurs défensives avec typiquement la santé l'assurance ou bien l'agroalimentaire alors ma conclusion c'est que est ce que les etf ils bousculent les habitudes sur les marchés financiers la réponse est oui est ce que parfois ça peut créer des survalorisations est ce qu'il ya des beaucoup d'argent qui vont dans les mêmes entreprises la réponse est oui mais ils ne sont pas encore assez gros pour faire les prix des marchés tout seul pour moi le principal inconvénient il va dans cette question de gouvernance c'est à dire que les actionnaires ils surveillent moins ce qui se passe dans les entreprises ils sont beaucoup plus passifs mais ça c'est quelque chose qui doit être géré par les vanguard par les black rock donc qu'ils doivent trouver un moyen de d'interagir plus avec les entreprises et pas juste d'accueillir l'argent des investisseurs mais de manière passive et ne rien faire derrière et puis bien sûr le plus important c'est de se dire que il y aura toujours des personnes qui vont utiliser leur cerveau pour investir qui vont réfléchir qui vont essayer d'anticiper ce qui se passe à l'avenir qui vont regarder la croissance des entreprises et ça va être une vraie opportunité pour eux notamment en cas de crise pour trouver comme je disais des entreprises intéressantes à racheter à bas prix voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et moi je vous dis à bientôt